Le singe et le dauphin. C'était chez les Grecs un usage que sur la mer tout voyageur menait avec eux en voyage, singes et chiens de bateleurs. Un navire en cet équipage, non loin d'Athènes, fit naufrage. Sans les dauphins, tout eut péri. Cet animal est fort ami de notre espèce. En son histoire, Pline le dit. Il le faut croire. Il sauva donc tout ce qu'il put. Même un singe, en cette occurrence, profitant de la ressemblance, lui pensa de voir son salut. Un dauphin le prit pour un homme, et sur son dos le fit asseoir, si gravement qu'on eût cru voir ce chanteur que tant on renomme. Le dauphin l'allait mettre à bord, quand par hasard il lui demande. Êtes-vous d'Athènes la Grande ? Oui, dit l'autre, on m'y connaît fort. S'il vous y survient quelque affaire, employez-moi, car mes parents y tiennent tous les premiers rangs. Un mien cousin est juge mère. Le dauphin dit. Bien grand merci. Et le piret appart aussi à l'honneur de votre présence ? Vous le voyez souvent, je pense. Tous les jours, il est mon ami. C'est une vieille connaissance. Notre magot prit pour ce coup le nom d'un porc pour un nom d'homme. De tels gens, il est beaucoup, qui prendraient vos girards pour rome, et qui, caquetant au plus dru, parlent de tout et n'ont rien vu. Le dauphin rit, tourne la tête, et le magot considéré, il s'aperçoit qu'il n'a tiré du fond des os rien qu'une bête. Il y replonge et va trouver quelque homme afin de le sauver.